Bonsoir à tous les astrophiles, les astro-amateurs et tous ceux qui aiment les astres et qui pensent qu'il est bon d'aimer les astres plutôt que de se prendre des astres dans la figure sans les avoir vus venir. Je vais comme d'habitude me lancer une belle petite impro non-stop pendant une heure, enfin je vais essayer de faire une heure pour ne pas faire trop si possible, en vous interprétant le thème de cette nouvelle lune. Je vous rappelle comme à chaque fois que la nouvelle lune est très importante à passer en méditation ou en visualisation créatrice ou en relaxation sophrologie comme vous voulez. Il est important de marquer le coup à ce moment-là pour engendrer une énergie forte pour tout le mois. C'est un moment où la pratique intérieure est la plus rentable puisque pendant un mois vous pouvez dégager tous les obstacles sur un mois, enfin tous, ceux dont vous n'avez pas besoin pour évoluer en tout cas, les obstacles en trop. Pour cela, cette fois-ci ce sera le 9 février 2024 à 23h TU en temps universel, 22h59 exactement, un peu plus. 22h59 TU, ce qui veut dire à 23h59, c'est-à-dire à 0h le 10 février si vous voulez, le samedi 10. Bon, ça tombe en entrée de week-end, donc c'est pratique même si c'est un peu tard. Alors je peux conseiller aussi toujours quand on est comme ça, quand c'est pas très loin du minuit réel, je rappelle qu'à cause du décalage horaire de l'heure d'hiver, alors l'été c'est 2h, l'heure d'hiver c'est 1h par rapport au TU, donc en fait, une heure après à peu près, cette nouvelle lune sera à peu près au fond du ciel, ce qui est l'idéal pour méditer. Alors vous pouvez le faire tous les jours ça, c'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple pour Nantes, c'est 1h20, 1h20 du matin, et 1h20 et 13h20, donc l'après-midi, bon, 13h20, le soleil est au milieu du ciel, 1h20, le soleil est au fond du ciel, et le soleil au fond du ciel c'est un moment vraiment très bon pour méditer, en général sur l'oreiller, juste avant de s'allonger pour se dormir, ça crée un sommeil beaucoup plus profond, des rêves qui peuvent devenir lucides, éclairs, et une paix qu'on fabrique par la méditation, avant de passer à la machine à laver psychique qu'est le sommeil, mais si on donne moins à laver, on va pouvoir avoir un meilleur sommeil, plus court, plus rapide, plus profond, sans être fatigué. Pour vous donner une petite idée, tracer des lignes verticales sur la carte de France, 1h20 à Nantes, ça fait 1h32 à Brest par exemple, ça fait 1h05 à Paris, un quart d'heure de différence, repérez là où vous habitez, 0h55 à Lyon, 0h57 à Bruxelles, si vous voyez c'est pas la même chose, Marseille aussi c'est pas la même chose, et Strasbourg 0h43, vous voyez, vous faites la différence entre 1h20 à Nantes, 0h43 à Strasbourg, si vous habitez Strasbourg, ou en Suisse, juste en dessous, tracer des lignes verticales comme ça sur la carte de France, et vous saurez à peu près où vous êtes, et c'est toujours la même chose, le décalage est toujours le même. Voilà, donc si vous pouvez faire votre méditation Nouvelle Lune, ou si vous l'avez raté quand il était minuit, et bien vous pouvez toujours recommencer 1h20 après, ou 1h après, puis durer pendant 20 minutes, et vous aurez une très bonne méditation à ce moment-là, une seconde chance, mais bon, ça c'est pour tous les jours, celle qui compte c'est vraiment celle qui a lieu au moment de la Nouvelle Lune. Donc comme pour chaque Nouvelle Lune, je vais faire une interprétation, et non pas une interprétation du signe lui-même, c'est ce qu'on appelle la Pleine Lune, que j'ai déjà fait la Pleine Lune du Verseau, là on va faire la Nouvelle Lune, qui a lieu en Verseau, et qui correspond selon les traditions asiatiques, au moment où en fait l'année énergétique commence, et que ce soit les Tibétains, tous les Chinois, l'Asie du Sud-Est en général, ils font commencer leur année à ce moment-là, donc ça sera le 10 à minuit, donc ça sera le début de l'année du Dragon de Bois, c'est pareil pour les Tibétains et les Chinois cette année, quelquefois il y a un décalage, il y a des concepts astrologiques justement, où ils ne placent pas forcément la limite au même endroit, en tout cas c'est toujours la Nouvelle Lune du Verseau en général, et des fois quand il y en a deux en Verseau, il y en a qui prennent la première, les Chinois et les Tibétains vont prendre la première ou la deuxième, pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais qui sont uniquement cosmologiques, donc astrologiques. C'est un moment, la Nouvelle Lune du Verseau, où en fait l'énergie printanière, l'énergie de l'année nouvelle commence à arriver, on a l'esprit de l'année qui commence le 21 décembre de l'année précédente, mais l'énergie de l'année arrive environ un mois et demi après, et l'action de l'année, sa force active, sa force événementielle arrive encore un mois et demi après, et donc on tombe le 21 mars. Donc il y a trois manières de compter l'année, selon qu'on se situe du point de vue spirituel, c'est le 0 degrés Capricorne, selon qu'on se situe d'un point de vue énergétique, c'est la Nouvelle Lune du Verseau, donc à peu près au milieu du Verseau, et selon qu'on se situe sur un domaine, on va dire, plus actif, mental, et là c'est le 0 degrés Bélier, donc le début du printemps, ce qui nous vient de la tradition perse, dont nous sommes issus en tant que tradition européenne aussi. Voilà, donc sur ces entrefaits on commence. Alors, juste rappel du mois précédent, vous avez vu, on avait vu que Paris serait vraiment le centre d'une action très très importante, ça a été le rassemblement des agriculteurs, qui a fait basculer, on veut dire, toute l'Europe, puisque ce grand trigone de terre, avec Uranus qui était rétrograde, et Apollon, Orcus, qui était rétrograde en terre aussi, a mené une nécessité de modifier des choses en profondeur sur le plan écologique et économique, et concernant, oui ou non, on tient compte de la santé de la terre, et des humains qui vivent dessus. Bon, c'était très bien que les paysans se révoltent, mais on peut remarquer qu'ils se sont fait rouler dans la farine, parce que par le fait qu'ils luttaient contre une espèce de bureaucratie étouffante, qui a bravo, qu'ils luttaient contre le fait qu'ils ne gagnent pas leur vie en travaillant plus de 12 heures par jour largement, c'est scandalé aussi, mais ils ne se sont pas attaqués au cœur du problème, au contraire, ils se sont fait rouler par leurs exploitants, en revenant tout content chez eux, avec l'idée qu'on va supprimer les papiers à remplir, et qu'on va leur donner le droit à balancer du poison sur la terre beaucoup plus. Ça va exactement au sens inverse de ce qu'il faudrait faire, et évidemment, si on empêche les paysans de mettre des engrais chimiques, et qu'ils ont un rendement moindre, et qu'on leur fait payer la différence de rendement, évidemment, c'est ça la vraie connerie. Mais non, ils ont cru qu'ils devaient mettre encore plus d'engrais chimiques pour avoir le même rendement qu'avant. Alors que le vrai problème, c'est la concurrence déloyale, certains l'ont compris, la Confédération Paysanne, par exemple, l'a compris, ils ont validé les supermarchés, en enlevant carrément les produits pas chers venant de Pologne, d'Ukraine, ou des fois de beaucoup plus loin, par avion, par bateau, qui font concurrence avec des exigences moins grandes, et qui donc forcément sont moins chers, on peut penser la même chose avec les produits chinois, en informatique et tout ça, qui sont moins chers, tout simplement parce que les gens sont sous le pays, tout ça. Normalement, il faudrait demander déjà aux consommateurs de ne pas acheter des produits comme ça, qui font du dumping social, c'est-à-dire qui, du moins disant, aussi bien au niveau social qu'écologique, et de manière à vendre beaucoup moins cher. Mais comme les gens n'ont pas beaucoup d'argent, ils préfèrent toujours les produits moins chers. Donc, on peut leur demander d'agir de manière éthique, mais entre l'éthique et le portefeuille, souvent c'est le portefeuille qui gagne. Donc, à ce moment-là, on voit très bien que ce n'est pas un problème d'éthique ou de morale. On peut faire la morale aux gens si on veut, mais ça ne marche pas très bien s'ils ne peuvent pas faire autrement. Et du coup, là, où ils ont du mal à faire autrement, on va dire qu'on peut toujours faire autrement, évidemment. C'est la même chose avec manger moins de viande. Si vous mangez moins de viande, automatiquement, vous participez au bien-être de la planète, vous participez à la diminution des gaz à effet de serre, vous participez et vous commencez à rendre la santé des gens, à faire diminuer les cancers, à faire diminuer les maladies, tout ça. Ce qui est normalement, globalement, très très bon. Ça, c'est prouvé déjà. Mais même si c'est prouvé, les gens n'y croient pas parce qu'ils ont l'habitude de faire... Alors là, c'est pareil, l'habitude, c'est terre. Évidemment, les gens qui travaillent la terre sont pleins d'habitudes et ils ont du mal à en sortir. Il faudrait qu'ils comprennent par quel système banquier, par quel système néolibéral ils se sont fait avoir. Ce qui a très bien compris la Confédération Paysanne, qui essaie de défendre les petites exploitations qui peuvent nourrir localement les gens de manière tout à fait juste, au lieu de privilégier des grandes exploitations, complètement chimiques et tout ça, et puis qui obéissent à une logique complètement capitaliste, néolibérale à fond. Et ce qu'ils ont gagné, c'est que les lobbies de l'agrochimie vont pouvoir continuer à vendre leurs produits, alors que c'était eux qui étaient en danger. Et c'est eux qui exploitent ces pauvres paysans qui font bosser comme des dingues pour des rendements de plus grands, pour être compétitifs, soi-disant. Le but, ce n'est pas d'être compétitif, c'est politiquement d'arrêter cette compétition absurde et de donner des gages à ceux qui ne respectent pas les lois sociales ou les lois écologiques, et non pas à leur donner un blanc-seing, un droit de polluer, pour pouvoir autant polluer que ceux qui sont dans le moins-disant écologique et le moins-disant social. Donc on a une grosse régression, on pourrait dire sociale, écologique, grâce à ces pauvres paysans qui sont rentrés chez eux en croyant avoir gagné, alors qu'ils se sont fait rouler la farine encore plus qu'avant. Ils n'ont pas le temps de réfléchir, ils ont trop de boulot, mais on retrouve la notion d'esclavage, c'est-à-dire que plus l'esclave bosse, plus il est harassé quand il va se coucher le soir, moins il aura le temps de réfléchir, plus il ne va pas voir les rouages dans lesquels il est pris. et s'il vient de se révolter, il va taper contre celui qui a brandi le fouet sur lui au lieu de lui démonter le système d'esclavage sur l'entier qui serait le meilleur moyen de se libérer. On a la même chose là. Donc c'était ce qui était prévisible à cause des retrogrès de toutes les planètes en taureau et en vierge qui indiquaient qu'on va aborder le problème et ça va être raté. Alors est-ce que la confédération paysanne va pouvoir se faire entendre de tous les autres agriculteurs ? Le problème, c'est que quand des agriculteurs ont une très très grosse terre, ils s'imaginent qu'ils sont de grands propriétaires, alors qu'ils sont simplement des esclaves sur des grandes surfaces et tout. Et du coup, ils se rangent toujours à droite, même à l'extrême droite, pour dire qu'il faut protéger les propriétaires. Ils ne sont pas propriétaires. On leur a donné la terre, et c'est des fermiers, on leur a donné la terre à exploiter et on leur fait croire qu'ils sont propriétaires pour que vous avez l'impression que c'est à eux. Mais ce n'est pas à eux, ils sont esclaves de leur boulot. Enfin bon, c'est une immense supercherie générale qui a lieu sur tous les... Évidemment, la France étant toujours un modèle au niveau des droits humains, tous les autres pays enclenchent le même mouvement, qui n'est pas un mouvement inutile, encore une fois. C'est cette espèce de mise en compétition de produits venant dehors de l'Europe avec des pays qui sont soumis à des règles sanitaires strictes et écologiques strictes. C'est complètement idiot, c'est le meilleur moyen de détruire l'écologie. Et c'est ce qui se passe. L'écologie est détruite, encore une fois, par le néolibéralisme, ce qui va obliger les gens qui pensent qu'on peut marier l'écologie avec le néolibéralisme à bien comprendre que non. L'écologie doit être politique, parce que s'il n'est pas politique, elle n'existe pas, et que si on la rend politique, elle n'est pas de gauche non plus, mais elle ne peut pas être droite, elle ne peut pas être néolibérale, parce que le néolibéralisme est ce qui fabrique la négation de l'écologie et de la planète. D'où le fait que les écologistes s'allient plus facilement avec des gens comme la France insoumise, et pourquoi ? Non pas parce qu'ils sont gauchistes, mais parce qu'il n'y a rien dans un programme de droite qui permet de sauver la planète et de sauver la vie de nos enfants pour plus tard. C'est ça, il faudrait que les gens qui ont des possessions, et qui ont de l'argent de côté, ou une propriété, ou une maison secondaire, arrêtent de croire qu'à cause de cela, ils doivent voter à droite, sachant qu'il ne s'agit pas de voler aux riches pour donner aux pauvres, il faut voler aux très très riches, et ils n'en font pas partie, même s'il y a une grande illusion des gens qui possèdent un petit peu quelque chose, de croire, comme autrefois quand Mitterrand était passé, ils s'imaginaient que les Russes allaient débarquer avec des tanks, et que les socialistes, les communistes alliés ensemble avec un couteau entre les dents allaient leur voler toutes leurs maisons, il ne s'est rien passé de la sorte, c'est de la science-fiction, mais ce genre de délire marche très bien dans certains esprits faibles, et il est certain qu'à droite il y a beaucoup d'esprits faibles, ça je l'ai remarqué depuis longtemps, ce n'est pas une erreur de le dire. Donc la preuve c'est que, bon maintenant il y a des intellos de droite, mais pendant des années et des années, et c'est encore le cas, les vrais intellos sont souvent à gauche, parce que l'intelligence est en accord avec les droits humains, et les droits humains ne sont pas de droite, jamais. On pourrait dire que le macronisme c'est vraiment le, qui soi-disant n'est ni de droite, ni de droite, ni de gauche, il n'est surtout ni de gauche, mais enfin bon voilà, c'est un bullshitisme total, c'est ce que disait, je vous conseille de voir, je vais mettre le lien en dessous, enfin je vais demander à mon ami de le mettre, sur Youtube, Blast a sorti une émission, c'est la France à peur, c'est le numéro 1 de cette émission, et le numéro 1 est génial, parce qu'ils ont invité Johan Chapoutot, qui est un historien assez, que certains diraient gauchiste, extrémiste, mais enfin qui est simplement, qui a joué à analyser les conditions d'apparition du fascisme, or c'est un historien très très important à écouter, parce que si on comprend l'astrologie, on voit très bien qu'on est 84 ans après la deuxième guerre mondiale, et l'occupation de la France par le fascisme, et de toute l'Europe par le fascisme, donc on est exactement à l'anniversaire de ça, on sait qu'Uranus est en place au même endroit, crée à peu près, pas tout à fait évidemment, mais à peu près les mêmes conditions, et on voit monter partout l'extrême droite, donc son analyse est remarquable, et il a analysé le nazisme, ah c'est pas le mal, comment les allemands ont-ils pu croire, ont-ils pu croire que le mal, absolu, ils l'ont mis au pouvoir, non, 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 ça se passe pas comme ça, les gens vont vers le vote d'extrême droite, poussés par des conditions qui sont extrêmement bien définies, et qui font qu'ils se rendent pas compte, qu'ils se font avoir, et on a un bon exemple de ça, avec cette manifestation, sur la capitale, de tous les tracteurs, qui ont poussé le pouvoir, à lâcher un certain nombre de... alors quand c'est des écolos, on leur tape dessus, ils ont rien fait, simplement ils sont en train de percer un tuyau, c'est des terroristes, et là ils brûlent des trucs, ils cassent tout, ah ouais mais c'est des gens qui souffrent, c'est pas pareil, sous-entendu les écolos, ils souffrent pas du tout, c'est des petits cons quoi, bref, donc on a vraiment vu ce deux poids deux mesures, c'est un peu comme... deux poids deux mesures apparaissent partout, c'est comme avec Israël et les Palestiniens, bon il y a deux poids deux mesures partout, au lieu que les victimes soient vues partout où elles sont, d'un côté l'écologie, de l'autre côté effectivement les paysans aussi, de même que la guerre au Moyen-Orient, il y a des victimes israéliennes, et il y a des victimes palestiniennes, bon actuellement il y a quand même dix fois plus de victimes palestiniennes, donc c'est toujours ce quota bizarre, que pour un mort israélien, il doit y avoir forcément dix morts palestiniens, civils, puisqu'on n'arrive pas à attraper les vrais coupables, et donc on a un terrorisme des deux côtés. Donc là c'est pareil, on a des gens qui se font avoir des deux côtés, qui se font réprimer, les uns par des flics qui leur tabussent, c'est des écolos, et les autres par les labos de l'agrochimie, qui déforment leurs revendications, pour les faire revenir chez eux tranquillement, c'est pas le tout, parce qu'il y a des vrais chartraires, et elles vont avoir les pieds gonflés, s'ils reviennent trop tard, donc ils sont retournés au boulot, sans se rendre compte qu'ils se sont fait avoir. Voilà, voilà, donc le macronisme, il dit que c'est un populisme distingué, c'est un populisme comme un autre, il n'y a aucune différence entre Macron, l'extrême droite, la droite, tout ça, c'est des populismes, et on accuse Mélenchon d'être populiste, alors qu'en fait, il est du côté du peuple, ce qui n'a rien à voir. Le bullshitisme, c'est quelque chose qui consiste à dire n'importe quoi, pour agiter les gens émotionnellement, or, on peut regarder dans le thème, depuis un certain temps, Proserpine, qui représente ce que j'avais annoncé depuis très longtemps, j'appelais ça le berlusconisme, moi, qui a atteint d'abord Berlusconi, puis après Reagan d'abord, Berlusconi, ensuite Sarko, qui était un bon exemple du bullshitisme, parfait, et Macron, c'est un grand champion du bullshitisme, puisque il a Proserpine angulaire au fond du ciel, donc il est né, il a têté avec le lait de sa mère, quelque chose qui est lié au bullshitisme, mais il est né pour ça. Donc voilà, c'est l'extrême-centre, on peut appeler ça, si on veut, qui est au service exclusif, absolu, sectaire, on pourrait dire, du marché. C'est une secte, c'est un chef de secte. Et d'ailleurs, il a créé, c'est ce que j'ai dit depuis le début en 2017, mais les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire, c'est le coup d'État permanent, c'est-à-dire qu'il est arrivé au pouvoir, non pas par la démocratie, mais par un coup d'État, puisque c'est le premier qui a créé son équipe de ministres, et son équipe de campagne, en puisant lui-même des éléments dans la société civile et dans la société politique, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre des gens qui ont été élus par des gens qui ont une certaine valeur, il s'est dit, le seul qui a une valeur, c'est moi, et les autres, je vais les choisir comme un chef d'entreprise, choisir des employés. Et ça, ça ne s'était jamais fait en démocratie, parce qu'on met au sommet des gens parce qu'ils ont fait leur preuve au niveau du peuple, et non parce qu'ils ont fait leur preuve dans l'entreprise, parce qu'un pays, ce n'est pas une entreprise. Or, lui, il a transformé la France en entreprise, ce qui est un coup d'État parce que la 6ème République a commencé donc en 2017, mais les gens n'ont rien vu. Il y a encore des gens qui réclament une 6ème République alors que tout a été faussé déjà, comme Napoléon III avait complètement faussé l'idée de démocratie, en étant élu au suffrage universel et en créant l'Empire. C'est la même chose, il a créé un Empire, et sans le dire, avec une hypocrisie, enfin, c'est quelqu'un de très roué, comme on dit. et personne n'en a rien vu. Donc, je le répète, parce que je l'ai déjà dit en 2018, mais tout le monde a oublié, donc je le répète. Maintenant, ça commence à se voir, donc il est temps qu'on puisse le dire. Voilà. Alors, ce thème, donc, on y vient, il est en verso, cette nouvelle lune, elle est sur le 20 degrés 41 verso, donc si vous êtes du dernier des camps du verso, vous êtes tout perturément concerné. et ce thème, par rapport au précédent, il est moins impuissant que le précédent, donc il va servir à digérer le thème précédent, mais cette fois, avec des réflexions verso. Ce retour des paysans roués dans la farine par des discours policiens tirés des lobbies, ils n'ont rien vu, parce qu'ils sont terre, et que verso, c'est un signe d'air, et l'air, c'est extrêmement habile par rapport à la terre, c'est extrêmement habile pour faire avaler des vessies pour des lanternes. Et là, on est en pleine dente. Surtout que la nouvelle, c'est que depuis le 20 janvier, Pluton est presque définitivement en verso, il va y retourner sur la fin, pendant trois mois, à partir de septembre 2024, et puis après, il rentrera, fin novembre, je crois, 2024, il rentrera définitivement pour 43 ans, non, pour une bonne vingtaine d'années, il rentrera en poisson après, mais il va être en verso pendant les 20 ans. Donc là, on a vraiment, on avait eu un petit aperçu de son entrée en verso, on avait parlé d'intelligence artificielle, on en a beaucoup parlé, on va en reparler beaucoup pendant cette nouvelle lune, évidemment, ça va tourner les yeux de ce qui est de la planète, peut-être, robots et compagnie, on va nous jouer du pipeau là-dessus, mais ce qu'il faut bien comprendre que cette nouvelle lune étant en verso, elle est chez Pluton, puisque Pluton maintenant est dans le verso. Donc on a une conjonction pour la France, pour Paris, si vous voulez, on a une conjonction Pluton-Verso, conjoint fond du ciel, conjoint Mercure, oulala, mécontentement profond, crise mentale, crise psychologique presque, on pourrait dire, et plus loin, la nouvelle lune qui est conjoint Vulcain, Vulcain n'est jamais très loin, ce n'est pas extraordinaire, en verso aussi, à Trigone, cette nouvelle lune avec l'ascendant qui est en balance, qui est lui pas très loin du nez sud, c'est-à-dire des tendances karmiques. Donc là, on va devoir déblayer du karmique, déblayer de tout ce qui n'a pas été compris dans la relation à la société, tout ce qui n'a pas été compris va devoir sortir, va devoir se mettre à jour, parce que sinon, on va vers une espèce de révolte sourde très profonde, et malheureusement, alors je n'ai pas encore pu faire mes prévisions sur 2024, j'ai fait l'esprit général, ce qui est très important à comprendre, mais il y a quand même dans un mois et demi à peu près, il y aura, Jupiter arrivera enfin sur Uranus, et là, c'est très costaud ce qui va se passer. Alors il se trouve que ça correspond à peu près à la préparation des campagnes électorales, donc il va y avoir des grosses surprises, des gros mouvements d'opinions extrêmement puissants, même des révoltes, pour vous donner une idée, en gros, vous revenez 13-14 ans à peu près en arrière, c'est à peu près chaque fois que Jupiter est sur Uranus, on tombe fin 2010, et donc les printemps arabes en 2011, donc des révoltes peuvent apparaître à cet endroit, ça j'avais prévu ça à l'époque, avec un ami astro qui m'avait dit mais comment tu peux dire ça, c'est des pays qui ne bougent pas, qui sont complètement prisonniers de leur religion, ça ne bougera pas, j'avais annoncé une espèce de mai 68 dans les pays du tiers-monde et en particulier dans les pays les plus peuplés et en même temps les plus avancés quelque part au niveau parce que l'Afrique a un temps de retard, l'Afrique noire a un temps de retard encore par rapport aux pays du Maghreb qui sont un peu plus riches et les pays d'Amérique du Sud ou la Chine qui sont des ce qu'on appelait les ce qu'on appelait les BRICS donc tous ces pays-là étaient dans un même dans un même paquet et c'était une grande révolte dans ce pays-là qui a abouti à des grandes répressions c'est tout y compris en Tunisie où il y avait un amour à la démocratie française très fort qui a fait que ça a tenu plus longtemps avec le soutien des intellectuels français et tout ça et les ONG sur les droits de l'homme et tout ça mais ça a terminé pareil avec un dictateur qui est revenu au pouvoir condamnant ces velléités populaires de vivre mieux tout simplement voilà donc ça c'est mais néanmoins les braises ne sont pas mortes et on va pouvoir retrouver à nouveau une explosion garantie dans la période le mois de mai sera chaud 2024 bon bref mais les choses ne se repoussent pas de la même manière il faut se rappeler que quand Uranus est en taureau il est un signe de chute puisqu'il est en exaltation en scorpion et que en général le genre de révolte qu'il y a sont des révoltes réactionnaires c'est à dire plus ou moins fascistes plus ou moins d'extrême droite et puisque la révolution nationale dont Macron est l'un des porteurs Le Pen de l'autre côté enfin etc c'est des Zemmour tout ça on a bien vu cette montée avec Bolloré comme haut-parleur grâce à ces chaînes de télé c'est nous le bazar des FMTZ tout ça des télés qui instillent une forme de fascisme doux tranquille mais en faisant passer une à une des idées les plus nauséabondes possibles mais avaient l'air de ne pas en parler je veux dire que ce seraient des vrais problèmes bon il y a certains sociologues comme Thomas Piketty par exemple et puis Julie Lacagé ces femmes là qui ont fait un gros travail sociologique donc de gauche pour expliquer en quoi ces idées de nos problèmes viendraient des immigrations sont complètement stupides complètement idiotes ça vient absolument pas de là mais c'est comme les paysans qui se font rouler les braves gens se font rouler aussi ils pensent que puisqu'il y a de la violence et qu'effectivement souvent les gens violents peuvent être arabes ou noirs en fait si on regarde bien ils sont plus arabes que noirs ils sont surtout pauvres en général les gens violents parce que si on n'a plus rien à bouffer on peut tenter des moyens plus radicaux qui ne sont jamais très bons pour l'équipe de la société évidemment et on verra qu'en général les prisons ne sont malheureusement pas remplies des délinquants en col blanc malheureusement parce qu'eux ils courent toujours mais ils sont toujours remplis des petits délinquants qui n'ont pas trouvé d'autres moyens ou de vendre de la drogue ou de voler une bagnole pour se sortir de la mouise et ça ça vient des délinquants en col blanc qui eux rassemblent une quantité d'argent énorme dans uniquement leur poche au lieu que l'argent qui est un fluide social qui est un fluide qui est un fluide qui est un fluide qui est un fluide circule partout au nom du fameux ruissellement qui n'existe pas non plus ça a été prouvé aussi scientifiquement par des sociologues qu'on va dire de gauche parce que dès que les sociologues prouvent quelque chose on va dire ah bah oui mais c'est parce qu'ils pensent à gauche non non c'est parce que les chiffres prouvent cette chose et ils prouvent quand les gens racontent n'importe quoi voilà donc donc voilà c'est rapide donc là on est en plein dans cette histoire de la sociologie du social avec un mercure très angulaire il va falloir réfléchir vraiment et il va falloir demander à tous ces paysans qui ont fait revenir en arrière des tas de lois qui servaient à aller vers une agriculture plus biologique plus incarnée en accord avec l'environnement et non pas destructrice de l'environnement parce que quand on détruit l'environnement pour produire plus évidemment on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis et que les paysans enfin les agriculteurs les exploitants agricoles ont dit mais non on n'aie pas compris ça c'est vraiment très c'est vraiment très dommage parce que ça montre qu'il y a un niveau intellectuel trop bas actuellement après leur souffrance est indéniable et leur révolte était compétement justifiée qu'ils se soient fait avoir dans les résultats comme ça est lamentable ça c'est sûr et certain c'est bon voilà je suis un peu dur en disant ça mais à mon avis c'est de la bêtise pure ils auraient dû continuer leur mouvement jusqu'à obtenir des barrières douanières très très nettes et l'interdiction de l'obligation de que ces mêmes obligations soient partout sur le territoire et non pas qu'on les empêche bon alors c'est très simple il suffit de faire des analyses il n'y a pas besoin de faire des contrôles faire chier les paysans avec le nombre non non on contrôle le produit à la fin et s'il contient tant de pesticides il n'est pas valable sur la vente normale il va être vendu au rabais pour les animaux par exemple ne t'inquiète pas tout de suite il changerait de braquet il se mettrait à mettre moins de pesticides là aussi il faut des contrôles mais c'est un moyen de dire non non si quelque chose contient plus qu'une certaine quantité de pesticides d'insecticides il n'est pas propre à la consommation humaine actuellement ce n'est pas du tout le cas c'est dans votre pain c'est dans vos aliments dès que vous achetez des plats préparés c'est dedans et ça fait des dizaines de milliers de cancers qui viennent de là directement donc reculer sur quelque chose qui va diminuer les cancers ce n'est pas du tout un progrès ça s'appelle une révolte réactionnaire au lieu d'être une révolte progressiste sauf que le progressiste n'appartient pas évidemment ce n'est pas une marque de fabrique qui appartient à Macron au contraire c'est un vrai réactionnaire alors pour savoir un petit peu plus de choses là dessus il faut se renseigner il faut écouter des émissions que je vais essayer de mettre en dessous il y a eu beaucoup d'émissions à cause du mouvement paysan moi j'écoute France Inter pas mal ou France Culture dans le temps il y a une émission qu'il faut absolument si vous l'avez raté il faut absolument l'écouter la podcast c'est la terre au carré alors c'est souvent des bonnes émissions à 14h tous les jours et là celle du 7 février était avec Cyril Dion et là c'est excellent il a fait un nouveau livre sur les nouveaux mondes de demain c'est la suite de demain de son film demain et là il revient avec un livre qui remet les points sur les i sur le i de écologie et c'est très très bien de l'entendre juste après justement ces révoltes parce que ça donne la vision intelligente de ce qui est en train de se passer et comment on peut faire varier les choses sans tomber complètement déprimé à cause de ce qui se passe parce que la déprime est obligatoire quand on voit qu'on va dans le sens exactement dans le sens inverse et qu'on est en train d'accélérer les moyens de se fracasser sur le mur le mur de la réalité écologique le mur de changement climatique c'est évidemment c'est vraiment regrettable il y a des émissions aussi qui ont été sur la crise agricole le cause à effet écoutez là c'est tous les mardis soir à 21h ne la ratez pas très souvent c'est très très intelligent la dernière était sur la crise agricole j'avais invité des spécialistes très intéressants aussi qui ont résumé la crise de manière très 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 bien résumée voilà sinon il y a une émission que j'écoute quelquefois c'est Zoom Zoom Zen ils ont de l'humour ils ont fait une émission sur le bio-optimisme qui indique comment on peut être écolo sans être complètement déprimé et je crois que je ne sais plus c'est eux qui ont fait une émission sur le bio-régionalisme aussi ou si c'était la terre au carré peut-être tout ça c'est des émissions récentes cherchez-les c'est des émissions très intéressantes alors ces émissions là il faut vraiment si vous êtes un citoyen français et que vous voulez aller voter pour l'Europe et pas voter n'importe comment il faut absolument les écouter parce que si vous n'écoutez pas ça vous n'êtes pas au courant par la télé vous n'êtes absolument pas mis au courant vous êtes complètement sous-informé et ça fait le même effet qui va arriver que pour les agriculteurs vous vous faites rouler dans la farine complètement donc prenez le temps d'écouter ces émissions et podcaster ne serait-ce que par du voir citoyen que si vous allez voter si vous mettez un et bien vous sachez que vaut votre bulletin et qui va l'utiliser et pourquoi parce que si vous ne savez pas bon évidemment vaut mieux comme le font beaucoup de jeunes maintenant ne pas aller voter plutôt que voter des conneries parce qu'on est en colère la colère n'est pas bonne conseillère mais elle peut l'être si l'information plus la colère ça fait des bonnes révolutions donc écoutez aussi La France a peur ça c'est mes petits conseils de lecture et d'écoute alors ça fait partie du verso effectivement bon dans 10 jours le soleil rentrera en poisson ce ne sera plus le poisson mais profitez des 10 jours qui viennent pour vraiment faire un travail de un travail de compréhension de ce que le verso c'est un signe comme je l'ai dit c'est le signe où on nettoie les écuries d'Augias écoutez la pleine lune vous saurez ce que c'est le verso en profondeur c'est un signe qui demande une grande intelligence une grande conscience qui demande de méditer de se connecter non pas méditer simplement comme on pourrait dire en poisson pour atteindre un niveau de conscience profond élevé un niveau d'âme mais simplement pour être au moins un être humain valable c'est à dire faire son boulot d'être humain voilà c'est à dire de donner l'exemple d'un comportement qui soit valable même si les politiques ne l'ont pas encore Gandhi disait montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de changer les choses c'est la seule je trouve cette phrase absolument géniale on ne peut pas faire la morale aux autres si soi-même c'est l'histoire du docteur qui mange du sucre encore et qui se refuse à faire la morale à l'enfant qui carissait d'un en mangeant trop de sucre non non tant que vous ne faites pas vous même quand vous ne portez pas par vos comportements l'exemple de ce qui est valable de faire pour que le monde aille mieux alors vous n'avez presque pas le droit de revendiquer parce que et d'accuser des gouvernants alors qu'ils font exactement ce que vous faites ils font la même chose que vous alors ils sont sûrement plus responsables parce qu'ils ont le pouvoir mais dans ce pouvoir il leur est nécessaire pour garder vos voix de faire ce que vous en majorité vous pensez ou ce qu'ils croient et que vous pensez en majorité donc ce qui s'exprime par le vote donc encore une fois il ne faut pas croire au vote un bon anarchiste ou un bon libertaire ne croit pas au vote mais ce n'est pas pour ça qu'il ne va pas voter parce que si en n'allant pas voter ils laissent la place à ceux qui vont voter pour créer un fascisme ce n'est pas très malin quand même il vaut mieux voter et considérer que c'est un acte positif mais seulement à 5% 95% des actes positifs c'est faire dans son comportement de tous les jours en manifestant en consommant en s'habillant en travaillant faire des actes qui mènent à toujours agir en fonction de ses principes les plus profonds ça c'est la vraie militance et ce n'est pas facile à faire je ne dis pas que j'y arrive je l'ai fait toute ma vie mais c'est assez difficile je n'y suis pas toujours arrivé mais je peux vous dire que quand on fait ça on déploie ensuite une intelligence des choses qui est beaucoup plus profonde parce que l'intelligence ne vient pas par des textes ou des diplômes elle vient par des actes elle vient à chaque fois que vous agissez en accord avec vos idées vous apprenez énormément plus que n'importe quelle critique que vous allez chercher sur Youtube les gens qui passent leur temps sur Youtube sont des perroquets ils répètent des choses mais ils ne comprennent pas tant qu'ils ne mettent pas en acte dans leur vie ce qui est valable c'est très important de comprendre ça ça n'empêche pas d'aller sur Youtube aussi on peut faire les deux à la fois mais en gros vous pouvez aller moi ce que je faisais souvent ce que je conseille aux gens ce que je conseillais souvent c'est de dire vous lisez un hebdomadaire ou une rubrique par exemple pour vous tenir au courant de l'écologie vous écoutez tous les mardis à 21h de cause à effet ou de temps en temps à 14h sur France Inter la Terre au Carré en repérant les émissions qui parlent le plus et là vous n'avez pas besoin d'être tous les soirs sur Youtube à vous prendre des tas de vidéos dans la figure vous avez vraiment en gros quelque chose qui est déjà informé avec du journaliste d'investigation qui n'est pas entièrement je pèse les mots qui n'est pas entièrement manipulé par le pouvoir même si c'est une radio d'Etat parce qu'en France on n'a pas la radio d'Etat c'est pas Radio Moscou c'est quelque chose il y a encore pour tout ce qui est les vaccins les médecines la spiritualité tout ça ils sont complètement à côté de la plaque ça je vous l'accorde complètement mais sur le plan sociologique écologique il y a quand même une vieille habitude de gauche qui est de peser pour le compte des problèmes et sur l'international aussi c'est pas mal non plus même s'il faut aller chercher d'autres informations ailleurs par exemple avec Blast où ils sont beaucoup plus critiques et beaucoup plus capables de se distancier par rapport voilà mais moi je suis pas je suis pas pour pour jeter comme ça il y a plein de gens qui revendiquent Russiatoudé pour lutter contre la radio d'Etat France Culture et France Inter ils sont complètement à côté de la plaque ils ont rien compris que Russiatoudé répète la même chose qu'eux non pas parce qu'ils sont d'accord avec eux mais pour les manipuler pour créer un mécontentement dans le pays et pour prouver que la démocratie ne marche pas de manière à ce qu'on tombe dans le fascisme c'est ça le but de Russiatoudé donc quand vous vous dites ah Russiatoudé ils disent la même chose que moi parce que je suis un révolté vous êtes un révolté idiot parce que votre révolte n'est pas prise en compte par Russiatoudé ce qui est pris en compte c'est votre mécontentement votre ressentiment la révolte est positive le ressentiment mène toujours au fascisme et quand on confond les deux on est l'idiot utile du fascisme et on verra les résultats après très rapidement s'installer en société donc ne soyez pas les idiots utiles du fascisme qui est basé toujours sur le ressentiment de ressentiment c'est-à-dire un mécontentement qui ne cherche pas à analyser les causes de ce mécontentement on ne soigne pas un problème en semant les causes qui l'ont créé le ressentiment crée les causes du fascisme c'est la cause du fascisme et en semant le fascisme on n'améliore pas le néolibéralisme au contraire on lui donne les pleins pouvoirs puisque le plein pouvoir contrairement à ce que croient certains libéraux bourgeois le meilleur régime en accord avec le néolibéralisme c'est le fascisme et non pas la démocratie c'est ce que Macron sait très bien c'est pour ça petit à petit il manipule des pions sur son échiquier pour nous mener vers le fascisme et Darmanin le sait aussi etc on pourrait se demander à ce stade là comment sortir de cette problématique parce que la planète la plus haute c'est proserpine rétrograde toujours conjoint au soleil noir donc les émotions sont fortes c'est intercepté dans le thème en plus donc les émotions sont fortes tout le monde s'énerve tout le monde voilà on approche des circonstances qui font qu'on va avoir cette conjonction Jupiter-Jupiter qui n'est pas encore là mais ça commence à sentir le grillé pourquoi ? parce que cette conjonction est carrée exacte cette Uranus donc on va et dans un carré ce que j'appelle Plutonien c'est le dernier carré donc ce dernier carré nous dit attention il va y avoir une tentation énorme pour résoudre les problèmes sociaux qu'on a le verso les problèmes de liberté, égalité, fraternité on pourrait dire pour résumer le verso ces problèmes de liberté parlez-en aux paysans où est leur liberté égalité ben non il n'y a pas d'égalité puisque ceux qui vendent au moins 10 ans vendent mieux donc il n'y a pas d'égalité et fraternité c'est de se rassembler de manifester ensemble pour renverser les pouvoirs abusifs mais c'est ce qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils ne sont pas assez fraternels ils sont tous propriétaires ils se prennent pour des grands bourgeois parce qu'ils ont 300 hectares oui peut-être les 500-300 hectares font partie normalement des revenus les plus hauts mais à partir du moment où ils sont pris dans une machine de guerre compétitive néolibérale ils vont vers une pensée fasciste s'ils ne comprennent pas que ce système est délétère en lui-même donc voilà donc il y a des choses à changer d'urgence ils sont très simples même si on ne passe pas avec un gouvernement de gauche il suffit simplement de taxer tout produit qui ne respecte pas les normes européennes à l'entrée de l'Europe et hop c'est fait et c'est pas gentil pour les Ukrainiens mais les Ukrainiens on peut les aider au niveau armement puisqu'ils se battent comme frontière de l'Europe presque contre un pays nazi pour appeler les choses par leur nom qui est la Russie qui est l'unienne et qui fait semblant d'être pour les révoltés français de leur côté alors qu'en fait c'est de la pure manipulation experte Made in KGB maintenant FSB ça s'appelle et donc c'est le grand roi des frayeurs on appelle ça celui qui manipule les peurs pour les rendre violentes et pour renverser les régimes qui évidemment le régime macronien s'il disparaissait ça serait pas une mauvaise chose mais si vous le renversez comme ça se fait à son Afrique en ce moment pour chasser la France colonialiste et manipulatrice on met à la place Wagner des manipulateurs encore plus violents et qui vont installer des fascismes partout analysez ça et vous comprendrez que vous vous êtes fait avoir en croyant que Russia Tudé était un vecteur d'amélioration de la condition française voilà on bénéficie encore un tout petit peu de démocratie il faut savoir s'en servir intelligemment ils vont pas foutre le bébé jeter le bébé avec le du bain comme on dit donc ce carré Uranus est fondamental à comprendre Uranus qui est tout près de la maison 8 et donc qui indique voilà on rentre en pleine crise j'avais indiqué sur le mois précédent que le sextile qui existait entre entre le comment dire Mars Saturne et Jupiter mettait le vent en poupe pour les fabricants de tout les entreprises les fabricants de politique les fabricants de quel que soit voilà c'est hop tout d'un coup on a l'impression d'un rebond peut-être économique peut-être politique on a eu Atal qui rebondit lui aussi de poste en poste en grimpant voilà les jeunes loups aux dents longues peuvent se donner à cœur joie quand il y a ce genre d'aspect bon là ça y est c'est terminé Mars cette fois il approche de Pluton et il est conjoint à Vénus en Capricorne donc pour les amours Trigona Uranus il y a une forte excitabilité on va dire érotique en ce moment qui fait que pour les gens qui sont seuls il peut y avoir des rencontres possibles je vais faire la parenthèse si ça ne m'intéresse pas de se faire ce genre d'astro un peu ce que j'appelle les horoscrotes on peut quand même le dire pour les derniers décans des signes de terre voilà c'est chaud c'est chaud et donc ça ne veut pas dire mais Mars approchant de Pluton on voit que ce n'est pas du tout une période qui permet de faire forcément des rencontres durables elles peuvent quelquefois être illusoires pourquoi ? parce que Mars approche de Pluton et Mars par-dessus la frontière entre Capricorne et Verso crée une espèce d'aspect négatif mais extrêmement violent donc là on a la violence qui monte à nouveau alors elle peut être terroriste elle peut être policière elle peut être politique parce que les politiques sont quand ils disent certaines conneries et puis qu'ils les assument comme le font en ce moment Atal Darmanin toute la clique qui sont les lèche-cul de sa majesté Macron et bien ils créent une violence énorme sur le peuple sur ça par les mensonges qu'ils transportent et puis voilà on l'a vu avec tous les 49-3 et ça n'a jamais été aussi violent contre le peuple un gouvernement qui soit disant serait de gauche il n'y a que des ex-PS pour croire ça donc voilà on va dire que ce Mars s'approchant frôlant Pluton va amener le pire de Pluton en verso tout de suite on va tout de suite voir à quelle chose va nous manger l'intelligence artificielle à quelle chose vont nous manger les robots à quelle chose ce soit ils ont progrès de la domotique du tout du tout ordinateur partout l'intelligence artificielle partout on va voir la violence que ça peut contenir contre l'humain le transhumanisme c'est un anti-humanisme en fait c'est encore du bullshittisme mal nommer les choses c'est contribuer au malheur du monde disait Camus mal nommer les choses c'est contribuer qu'on appelle transhumanisme comme si on devait dépasser l'humanisme alors que l'humanisme n'est pas dépassable on se base sur l'humanisme pour faire n'importe quel progrès si vous ne vous basez pas sur l'humanisme pour faire un progrès vous allez vers le fascisme automatiquement parce que l'organisation sociale d'un système elle est basée sur ce que veulent les gens en général mais ce que veulent les gens en général c'est vivre heureux mais sauf que quand ce système c'est un système capitaliste il ne veut pas que les gens soient heureux il veut que les gens soient manipulés pour augmenter le capital disait Marx Marx avait tort sur les moyens de se sortir de ce système mais il avait raison sur son analyse profonde de ce système ça c'est sûr et donc la plus-value la fameuse plus-value est un moyen de sans cesse aller vers plus de compétition plus de compétition sans arrêt compétitivité ils ont ce mot-là à la bouche et ça mène dans un monde fini ça mène droit dans le mur le monde écologique que nous avons à disposer que Dieu si on veut dire ça ou la vie si on veut ou la consciente nous a laissé à disponibilité pour que nous devenions une espèce intelligente et qui se répandue partout et que nous construisons des civilisations et bien ce droit de construire des civilisations de créer de nouvelles civilisations il est encore vivant en nous et là il est temps de l'activer parce que si on reste dans la civilisation actuelle capitaliste et bien on va on va on va créer la fin de ce système vivant et pas simplement l'humanité donc quand il s'agit de défendre la planète il ne s'agit pas de défendre la planète évidemment c'est un humanisme l'écologie et le nouvel humanisme le socialisme était un humanisme maintenant il peut dire l'écologie et le nouvel humanisme obligatoire parce que sinon si on n'est pas écologique maintenant il sera trop tard pour regretter de ne pas l'avoir été plus tard ça c'est sûr voilà en gros ce qui se passe alors donc Saturne continue à avancer en poisson donc ce Mars-Puton violence et quand on regarde à quoi ça va ça va se référer avec quoi ça va travailler c'est carré Mars et carré à l'ascendant balance et on veut résoudre des problèmes sociaux seulement le dessus est en balance les problèmes ne sont pas que sociaux ils sont également politiques alors ça j'ai envie de faire un petit aparté aussi très important là dessus c'est à dire que tout l'art des gouvernements bullshiteurs c'est de nous amener de la confusion dans l'analyse des choses alors l'astrologie peut amener une immense clarté dans l'analyse des choses il y a 4 éléments il y a 4 domaines il y a le domaine de la terre c'est le domaine de l'écologie et de l'économie on a des problèmes dans le rapport aux ressources qu'elles soient énergétiques ou qu'elles soient céréalières ou qu'elles soient agricoles donc le rapport aux ressources c'est l'économie et on a transformé ce rapport à l'écologie en rapport exclusivement économique pourquoi ? parce qu'on a sorti on s'est sorti de l'idée que les ressources étaient limitées on a cru que c'était limité parce que le capitalisme a besoin d'un monde c'est un système qui a besoin d'augmenter toujours sa plus-value donc il lui faut un monde illimité donc là déjà on a un problème et ça ça doit s'analyser entièrement cette logique imprimée sur des humains qu'on va appeler des agriculteurs des exploitants agricoles puisqu'on ne les appelle plus des paysans les paysans c'est ceux qui s'occupent du pays finalement les exploitants agricoles c'est une logique d'exploitation qu'on exploite les ressources à fond et en les boostant avec des produits chimiques on est en train de faire n'importe quoi on tue l'écologie donc l'économie doit être en accord avec l'écologie sinon or l'économie néolibérale ne l'est pas premier point deuxième point l'eau l'autre élément c'est l'eau l'eau c'est la psychologie effectivement si des gens sont déprimés comme le sont les français puisque c'est les plus grands consommateurs de médoc et de drogue et de shit aussi on se soigne comme on peut et donc chacun sa drogue les classes riches vont voir leur médecin traitant qu'il va leur fournir des petits médicaments qui sont autorisés mais qui sont tout aussi destructeurs qui sont des drogues licites mais qui sont très mauvaises pour le corps qui créent des déséquilibres cellulaires terribles qui amènent vers le cancer tandis que les autres préfèrent aller à leur dealer du coin acheter un peu voilà le tabac le tabac qui fait rire comme on dit et voilà et donc à ce moment là c'est la même chose parce qu'à long terme si vous prenez ça comme moyen d'aller mieux au bout d'un certain temps ça ne va pas du tout mieux ça amène vers la déprime pareil donc en fait bref même si ça fait rire sur le coup donc que les français soient les champions de consommation de tous ces produits parce qu'ils vont mal psychologiquement donc il y a un problème psychologique à résoudre là aussi on pourrait dire que les français sont les moins les gens qui font le moins de thérapie presque en Europe de l'Est évidemment en Europe de l'Est il y a encore moins peut-être il y a encore plus de fascisme comme par hasard mais si vous faites une thérapie et que vous nettoyez vos histoires papa-maman qui sont tout le temps incrustées qu'en tant que vous n'avez pas nettoyé votre histoire papa-maman elles sont incrustées au fond de vous elles ne peuvent pas ne pas y être même si papa était gentil et maman n'était pas j'aimais bien ma maman etc vous avez des conditionnements qui ont été imprimés par eux qui sont leur propre histoire leur propre peur leur propre incompréhension ils vous les ont filé ils ne peuvent pas ne pas vous les avoir filé c'est impossible donc si vous n'avez pas été y regarder vous les avez encore ces maladies congénitaires on va dire ces maladies de génération en génération transgénérationnelle il faut le travailler transgénérationnel il faut le travailler l'astro est un moyen mais il y a toutes sortes de psychothérapies qui existent la psychanalyse est très très longue mais elle vaut le coup pour les gens très intelligents et qui ont besoin de parler ça peut valoir le coup un certain temps on verra les meilleures psychothérapies sont les thérapies qui sont plus vivantes ce qu'on appelle les psychothérapies holistiques celles qui se basent sur l'énergie et tout ça ensemble donc si vous ne faites pas de psychothérapie un peuple qui est à 80% non psychothérapéisé est un peuple de malades de névrosés forcément puisqu'on ne peut pas à ce moment là croire savoir que nos parents nous ont transmis quelque chose de négatif on ne va même pas oser le penser tellement si en plus on rit bêtement sous le cap de quelqu'un qui fait une psychothérapie parce que c'est un fou les vrais fous c'est ceux qui ne savent pas la psychothérapie est le seul moyen l'un des seuls moyens il y en a d'autres est l'un des seuls moyens pour sortir de la folie conditionnée la folie des conditionnements Carl Gustavnion qui était malin disait si quelqu'un vous dit qu'il n'a aucun problème amenez-le moi je le guérirai excellente blague ça veut dire qu'il est vraiment fou celui qui dit qu'il n'a aucun problème alors lui c'est le fou achevé parce qu'il ne se rend même pas compte qu'il a un problème le névrosé c'est celui qui se rend compte qu'il a des problèmes qu'il a du mal à se dépatouir avec puis finit par aller voir une psychothérapie mais celui qui est dans la psychose il ne sait même pas qu'il a un problème il est fou alors il y en a qu'on met en HP il y en a qui sont dans la société on les appelle les normosés la normose pour moi est une psychose c'est une partie de la psychose c'est à dire quelqu'un il se croit normal alors qu'il est complètement conditionné voilà donc ça c'est très important quand un dirigeant dit ah bah oui si vous ne trouvez pas de boulot si vous avez un problème psychologique traversez la rousa c'est une manipulation extrêmement profonde et délétère une manipulation mensongère parce que s'il y a un problème économique ou il y a un problème politique ce n'est pas un problème psychologique donc voilà évidemment le lendemain que l'émission est passée il avait sans proposition le mec comment ça se fait ah oui c'est parce que c'est passé la télé comment ça se fait qu'il avait cherché 100 fois et que tout le monde lui avait dit non ah oui c'est lui qui est passé la télé parce que Macron a dit et donc il faut donner raison à Macron et les petits patrons aussitôt ah oui c'est mon président donc je vais lui donner raison en allant donc passer la télé à aborder Macron à 2 mètres et puis là vous aurez forcément un emploi mais ça fait une personne sur des millions qui peut avoir un emploi de cette manière là et les autres ben ils rament donc c'est pas un problème psychologique c'est un problème de structurel c'est un problème de il y a trop peu d'emplois par rapport au nombre de gens au chômage un point c'est tout et c'est bien un problème parce qu'il y a trop de gens qui s'enrichissent sans redistribuer sinon si c'est redistribué évidemment il y aura des emplois nouveaux donc voilà donc c'est le néolibéralisme qui crée ça troisième point l'air l'air c'est la sociologie c'est le social c'est comment circule on en parlait l'emploi tout ça on vient d'en parler quelque part c'est comment je suis capable de communiquer mes propres capacités à d'autres pour qu'ils m'embauchent donc là on a un problème de relation on a un problème de médias on a un problème d'informatique aussi tout ça donc tout ça fait partie comment mettre les gens en relation entre eux et comment analyser évidemment culturellement la culture dans laquelle je vis la société dans laquelle je vis pour ne pas croire que j'ai un problème psychologique parce que je ne trouve pas de boulot non il n'y a peut-être pas que ça donc là aussi l'air c'est analyser c'est réfléchir c'est être capable de parler avec des gens de manière aussi dans la sociologie c'est l'information la culture les films que l'on voit les livres que l'on lit qui vont permettre de ne pas être tout le temps manipulés par des images parce que les images sont uniquement émotionnelles ça n'aide pas à réfléchir d'ailleurs il me vient à l'esprit un truc important c'est par exemple maintenant il y a plein de ce qu'ils appellent le TDAH c'est à dire le handicap qui vient de le trouble de déficience de l'attention qui crée des hyper nerveux et qui sont incapables de fixer leur attention or j'ai une théorie depuis longtemps qui vient d'études psychosociologiques qui ont été faites sur des enfants apparemment on trouve un point commun sur ces gens là qui ont été mis devant la télé comme nounou avant l'âge de 7 ans c'est à dire pendant les 7 années où se forme la pensée ils ont été incapables de former leur pensée normalement ils l'ont pensée avec des rythmes en la télé c'est des rythmes des dessins animés des publicités et on apprend ça en école de publicité il faut faire des durées d'image des plans qui ne durent pas plus qu'une seconde et demie pour ne pas que la personne ait le temps de réfléchir parce qu'une pensée ça met à peu près deux secondes pour se déployer certains c'est une seconde huit l'autre c'est deux secondes 2,2 peu importe pour tout le monde c'est au moins à peu près deux secondes donc si vous balancez les images et regardez bien les pubs avec un chronomètre vous allez voir c'est appliqué tout le temps on vous manipule grâce à ça vous verrez que jamais aucun plan ne dure plus plus que deux secondes parce que sinon vous réfléchiriez au plan et votre pensée libre pourrait voir ah tiens ils sont en train d'essayer de me manipuler en faisant ça non vous n'avez pas le temps on passe à un autre plan aussitôt comme ça vous avez été manipulé en une seconde et demie et vous n'avez rien vu si vous mettez des enfants qui sont en train de forger leurs pensées devant des télés comme ça ils deviennent incapables de penser par eux-mêmes ils vont toujours penser par images interposées ils vont avoir besoin de voir d'autres images d'analyser des images sur Youtube s'ils sont plus intelligents ou rester devant la télé pendant des heures s'ils sont moins intelligents mais en tout cas ils seront incapables de se passer d'images pour penser parce qu'ils ne savent pas penser donc alors évidemment une fois qu'on a cette maladie là ça ne veut pas dire que c'est rédhibitoire vous pouvez évidemment guérir toute maladie par une psychothérapie et l'une des psychothérapies c'est évidemment de diminuer grandement votre temps d'écran et de lire tout simplement des livres et quand vous arrêtez de lire c'est plus difficile à faire avec un écran parce qu'on a tendance à ne pas pouvoir arrêter l'image et passer à l'image suivante alors qu'avec un livre c'est très facile vous arrêtez de lire vous regardez le plafond vous dites ah tiens c'est pas con ce qu'il vient de lire il n'y a pas besoin de faire une démarche d'appuyer sur un bouton ou de revenir en arrière enfin tout un bazar qu'on renonce à faire si on est devant un Youtube parce qu'on ne peut pas retourner en arrière facilement on a sauté puis j'ai déjà écouté ça ça m'énerve enfin voilà donc non non le logiciel le plus puissant qui a été inventé pour former la pensée humaine c'est le livre c'est un logiciel portatif vous pouvez l'avoir sur vous vous l'emmenez ou l'ouvrir quand vous voulez et avec l'invention extraordinaire du marque tapage comme c'est d'Ali Boone le marque tapage vous pouvez reprendre exactement là où vous en étiez c'est formidable donc voilà vous avez un logiciel pour fabriquer de l'intelligence et je recommande toujours aux gens qui ont aidé à H de forger de reforger de refabriquer leur attention qui a été bousillée par un conditionnement télévisuel imagé de reforger petit à petit par un effort de lecture leur conditionnement de base de manière à sortir du conditionnement de base pour commencer à rentrer dans un mental plus libre plus libre parce que moins enfermé dans des conditions étouffantes qui sont je n'ai pas d'intention je n'ai pas d'attention oui tiens la plus significative je n'ai pas d'attention donc je n'ai plus d'attention libre comment voulez-vous avoir une intention libre si votre attention est bouffée par un rythme qui a été fabriqué dans votre tête qui a été robotisé dans votre tête qui est d'une seconde et demie en fait alors il peut y avoir des gens très intelligents là-dedans qui sont bousillés au niveau de leur intelligence parce que ils n'auront jamais le plein pouvoir sur leur propre intelligence parce que leur rythme est tout le temps effréné et sans attention sans attention il n'y a pas de vraie intelligence c'est pour ça que ce qu'on forge en méditation c'est l'attention plus l'attention devient puissante grâce à la concentration méditative puis à la méditation contemplation et bien dans cet ordre-là plus en fait petit à petit votre attention devient musclée et quand l'attention devient musclée vous n'avez pas besoin de faire des copier-coller sans cesse avec les plus grands penseurs de votre époque que vous connaissez peut-être vous pensez par vous-même et en pensez par vous-même vous tombez sur les mêmes résultats et même bien avant qu'il l'ait publié puisqu'un livre il faut un ou deux ans pour l'écrire et vous pouvez avoir moi je vois des livres qui publient maintenant les pensées que j'ai eues il y a deux ans il n'y a aucun problème c'est presque systématique et je cherche avec désespérément des livres qui m'apprendraient quelque chose pourquoi ? parce que la conscience est libre quand la conscience est libre elle est capable de penser tous les phénomènes au moment où ils arrivent en se posant dans une attention libre calme sereine et en laissant le temps à la pensée de faire son travail de moudre l'information et de dire ah ça y est j'ai compris voilà pourquoi ils disent ça voilà pourquoi ils font ça c'est pour nous faire croire ça et là vous ne tombez pas en complotisme parce que dans le complotisme là aussi on se fait avoir par des images des images qui nous font peur donc comprenez bien que si vous voulez dépasser dans l'air si vous voulez déplacer la puissance négative des images il faut avoir un air une pensée libre et la pensée libre je viens de vous donner en partie les ingrédients puis le dernier cadran c'est le cadran de feu c'est les conditionnements que j'appelle cosmo énergétiques c'est ceux qui sont basés mais au niveau collectif c'est les conditionnements politiques c'est ceux en fait le feu c'est l'usage du pouvoir comment par mon pouvoir d'action je peux modifier mon environnement bon là maintenant on fabrique des moutons partout j'ai écouté l'autre jour Chip la chanson des Pink Floyd j'avais pas écouté ça depuis au moins 15 ans il y avait une petite vidéo avec c'était assez extraordinaire bon ben voilà les moutons si vous restez à penser comme un mouton les loups eux vont prendre le pouvoir ils vont manipuler ils vont vous manipuler c'est évident c'est évident que que sous ces conditions là je sais plus comment on dit ce proverbe qui disait je me rappelle plus trop que le monde est gouverné par les 1% qui domine qui domine par la pensée en faisant croire des choses débiles à 80% des gens et puis ils ont besoin alors ils s'opposent à eux peut-être 15% des gens qui eux sont capables de penser mais qui ne peuvent rien puisque eux ils ont le pouvoir c'est la différence entre l'air et la terre l'air pense bien mais c'est là c'est le feu qui a le pouvoir et pour pour manipuler ils ont besoin que de 5% des gens qui servent leurs intérêts et qui et qui et qui bloquent si vous voulez tout le processus d'évolution de la société or là on a un besoin urgent que la société évolue sinon on va tous crever comme disait l'autre donc on voit que or ça va venir que par l'information en air et par le feu petit à petit la prise d'un pouvoir non pas par la violence puisqu'on sait désormais que les outils de répression policière et d'armée sont extrêmement puissants il va falloir que ce soit la conscience qui renverse tout à petit tout ça et pour ça il faut qu'il y ait un maximum de gens qui deviennent conscients et ça c'est le boulot le boulot va se faire comment ? alors on sait par l'étude des créatifs culturels qui a été fait en sociologie qu'il y a le point de bascule de Gladwell ça s'appelle j'ai appris ça récemment s'il y a 10% de changeurs dans une société des gens qui changent d'attitude dans une société c'est-à-dire qui sont capables de porter par leur propre modèle je rappelle ce que disait Gandhi montrer l'exemple c'est pas la meilleure façon de changer les choses c'est la seule donc s'il y a 10% de montreurs d'exemple c'est-à-dire ceux qui disent tant pis je vais peut-être en prendre pour la gueule mais moi je vais faire ce qui est juste bon alors là je vais être vegan je vais être colo je vais me faire taper dessus par les flics peut-être mais je vais pas démordre comme Camille Etienne c'est des gens qui ne bougent pas ou Thierry Dion ils ne bougent pas de leur positionnement parce qu'ils savent qu'il est juste ils sont prêts à discuter avec tout le monde ils sont pas violents mais ils savent qu'on va leur taper dessus parce que le pouvoir est violent en essence et bien si vous avez 10% de changeurs dans une société on peut appeler les changeurs c'est-à-dire ceux qui changent les choses concrètement qui montrent l'exemple ce qu'il faut faire et bien aussitôt la majorité bouge c'est-à-dire que 50% des gens commencent à bouger et ils vont suivre le modèle positif parce qu'ils ont dit ah oui finalement c'est vrai que l'écologie c'était des idées en l'air mais qu'on ne peut pas appliquer ah eux ils montrent que l'écologie est applicable et qu'effectivement ça a un très bon résultat quand c'est appliqué ah je croyais que c'était des idées à la con que c'était un parti les verts c'était ça les écologies et puis que ah tiens ça marche ça donne ça ça donne des meilleurs rendements que les rendements avec la chimie tu dis ça à un agriculteur un exploitant agricole il tombe sur le cul il ne le sait pas alors si on l'emmène voir on va dire ah oui évidemment ça alors mais je croyais que c'était un truc qui baissait les rendements et non si tu fais si tu fais tu traites plus ton champ et tu fais exactement la même méthode qu'avant et effectivement tu as une perte de rendement c'est comme les gens qui se qui deviennent végétariens en mangeant justement la même chose qu'avant ils enlèvent juste la viande et le poisson voilà ils ne mangent plus d'animaux effectivement mais ils continuent à manger des fruits ça ne marche pas du tout le corps est rapidement déquilibré il faut apprendre à faire autrement et quand on fait autrement évidemment c'est la meilleure manière de garder sa santé très longtemps d'aller mieux d'avoir une super pêche jusqu'à un âge avancé j'avais j'avais mon premier maître du yoga qui avait 84 ans il disait voilà ce que fait le végétarisme il commençait toutes ces conférences par là voilà ce que fait le végétarisme il prenait deux massues de 15 kilos chacune il avait 84 ans et il faisait bouger les massues comme on bouge les lounchakus avec un grand sourire avec sa grande barbe blanche parce qu'il avait quand même 84 ans c'était un yogi en doux il montrait voilà la force physique vient parce que on est végétarien la viande abîme la force physique et portez-en à des marathoniens ils vont dire surtout pas de viande dans les trois jours en marathon sinon t'es l'unus qui dit clac c'est l'inverse qu'on a fait croire que les lobbies de la viande ont fait croire nous ont fait croire au point qu'on a donné de la viande à manger aux enfants très tôt et après les enfants ils réclament le McDo évidemment puisque vous leur avez donné une sale habitude de manger ce qui n'est pas bon pour eux pour changer d'alimentation c'est dur il vaut mieux le faire entre 20 et 30 ans c'est très facile entre 30 ans et 40 ans c'est encore possible c'est bien entre 40 et 50 ans ça devient vachement dur mais il faut le faire quand même on n'a pas le choix mais il faut le faire peut-être pour nos enfants pour nos petits-enfants peut-être parce que pour arrêter d'être le mauvais exemple de ce qu'il ne faut pas faire voilà voilà donc donc c'est à 10% de changeurs alors comment on va obtenir ces 10% de changeurs on n'y est pas encore à ces 10% de changeurs et bien et déjà et je vous rappelle qu'il existe ça c'était le point le point de bascule de Gladwell ça s'appelle et bien il y a un autre point de bascule qui s'appelle l'effet Maharishi qui a été expérimenté scientifiquement également par des méditants si 1,5% d'une population d'une ville médite il y a 50% en moins de crimes de viol de violence et ça c'est à savoir aussi donc si si vous voulez plus de changeurs dans la société il faut plus méditer parce que quand vous méditez c'est pas pour vous simplement pour vous amener du calme et sérénité d'ailleurs vous n'allez pas avoir plus de calme et sérénité en un premier temps ça va faire sortir tous vos dossiers négatifs que vous n'avez pas voulu voir tout ce que votre inconscient a refoulé que vous ne voulez pas voir donc ça ne va pas être du tout tranquille au début ça va plutôt vous aider à guérir bien sûr de tout ça ça va vous aider à être moins esclave de votre inconscient mais au début c'est pas du tout tranquille on a une image d'épinal avec ça c'est plutôt des fois il y a de quoi devenir un peu cinglé au début quand on voit sortir des émotions négatives qu'on ne croyait pas contenir et oui mais par contre quand vous méditez tous les jours au bout d'un moment ça se calme heureusement et vous allez être de plus en plus serein vous êtes de plus en plus conscient de ce que vous faites dans votre boulot dans votre manière de vous habiller de vous nourrir de parler de vous relier aux autres de plus en plus conscient et au bout d'un moment qu'est-ce qui se passe ? les changements apparaissent autour de vous dans votre environnement proche les changements apparaissent non pas parce que vous prêchez les gens en leur disant ce qu'il faudrait faire mais parce que comme vous montrez l'exemple de ce qui est juste comme comportement les gens se disent tiens c'est marrant lui il a vécu quand il a vécu cet événement là avec moi au lieu de s'énerver il a dit ça et ça en restant très calme tiens c'est bizarre finalement j'ai envie de devenir comme ça et c'est parce que vous ferez envie aux gens de devenir comme vous que les gens se disent mais tu fais quoi toi au fait tu me manges quoi au fait tu m'as dit un truc un jour mais j'ai pas fait gaffe tu peux me répéter tu fais ça comment et petit à petit comme ça les gens se deviennent plus conscients plus la raison fait un travail en fait aussi faut pas croire qu'être écologiste ou méditant ou spirituel c'est être contre la raison au contraire c'est être beaucoup plus raisonnable que le comportement conditionné que les gens appellent raisonnable et qui n'est pas du tout raisonnable qui est conditionné c'est tout c'est à dire ce qu'on attend d'eux pour être des bons consommateurs et des bons producteurs c'est tout c'est des comportements appris pour correspondre à ce que le système a besoin or c'est pas ce que le système humain le système humanité a besoin pour évoluer le système humanité il a besoin de gens de plus donc rappelez-vous deux effets successifs effet maraîchi c'est sûr je revendique depuis 20 ans je prêche ça mais faites-le parce que si vous écoutez ce que j'y raconte mais que ça vous dit ah c'est super il parle bien il dit des choses sympas ah c'est j'avais jamais vu comme ça mais que vous n'en faites rien derrière et bien vaut mieux aller vous coucher ça sert à rien quelque chose qui a été compris doit être agi si vous n'avez pas agi quelque chose c'est que vous n'avez pas compris alors vous vous dites ah ben si j'ai compris tu as dit ça 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 je peux le répéter mais il ne s'agit pas de faire un monde de perroquets il s'agit de faire un monde de gens qui deviennent des citoyens conscients or ce n'est pas les perroquets c'est les aigles qui peuvent voler le plus haut les perroquets ils restent à se bagarrer à criailler dans la forêt c'était Jodorovsky il disait ça il disait on était en train de fabriquer avec les réseaux sociaux un monde de perroquets qui répètent qui copient ce qu'ils ont entendu et qui font des liens je vous donne des liens aussi mais celui qui pense par lui-même c'est un aigle et l'aigle peut montrer voix de très très haut de très très loin c'est la méditation ce n'est pas la personne qui est un aigle c'est sa faculté méditative qui fait un regard très perçant vous savez qu'un aigle peut voir une proie à un kilomètre de hauteur il peut voir une souris donc c'est un regard très perçant ce regard très perçant c'est évidemment le symbole du regard à la conscience il y a un autre aigle qui est l'aigle du pouvoir qu'on trouve sur le billet vert des Etats-Unis qu'on a trouvé en Russie qu'on a trouvé des armées napoléoniennes pour les armées hitlériennes nazies tout ça l'Empire Romain Jules César revoyez la petite vidéo que j'ai recommandée l'avant dernière fois sur l'Empire contre Marie-Madeleine l'Eglise l'Empire Jules César contre Jésus-Christ sur Blast pas comme Tiellement regardez bien ça comprenez bien qu'il y a un aigle qui est négatif qui est l'aigle du pouvoir c'est le feu négatif mais l'aigle de la connaissance c'est l'aigle de l'air c'est celui qui peut amener la conscience à voir de très très loin donc ça c'est un peu le vrai Jupiter donc Jupiter qu'est-ce qu'il va donner en arrivant sur Uranus c'est à nous il va croiser d'abord Isis qui est une planète complètement d'intuition profonde il va peut-être pas donner le même résultat que dans la montée de l'itérisme en 1933 on est en 2024 on est à 40 ans exactement de 1940 le moment où la France a basculé dans le fascisme c'était pas obligé De Gaulle l'a bien expliqué pourquoi mais on a choisi par le parlement de faire comme ça les parlements sous l'effet de la peur la peur est toujours mauvaise conseillère ont tous voté d'un seul homme pour le plein pouvoir à Pétain ce qui était le moyen de passer directement de la république à la dictature fasciste voilà ce qui était le meilleur moyen de s'arranger avec les allemands puisque eux c'est ce qu'ils voulaient aussi donc est-ce qu'on va refaire la même chose sachant que les allemands ils ont bien compris ils ont été vaccinés eux nous on n'a pas été vaccinés parce qu'on nous a dit à la Libération qu'on avait tous été des résistants ce qui était faux la majorité des français ont été collabos jusqu'en 42-43 quand ils ont senti le vent tourner ils ont commencé à s'intéresser à la résistance ils sont tous devenus résistants en 44 ça s'appelle l'opportunisme comment tourner sa veste du bon côté comme chantait Jacques Dutron donc voilà bon c'est pas vrai pour tout le monde évidemment il y a eu beaucoup de français qui étaient humanistes c'est un pays c'est l'invention de l'humanisme c'est comme les français c'est le pays qui a inventé ça et les droits de l'homme et tout ça on les a inventés aussi même si on était aussi on est deux pays qui vont inventer les droits de l'homme c'est deux pays qui ont inventé ça au moment où Pluton était en verso c'est les Etats-Unis et la France et là Pluton rentre à nouveau en verso est-ce que ces deux pays vont s'écrouler dans un fascisme horrible des deux côtés ou est-ce qu'on va savoir résister à ça ça va dépendre de nous voilà ce que j'avais à dire sur ce Mars Pluton attention la colère n'est pas des pas bonnes conseillères mais évidemment attention c'est le premier effet de cette année 2024 qui va être très puissant parce qu'il y a une concentration planétaire qui est vachement forte quand même si vous remarquez bien toutes les planètes sont maintenant concentrées entre le verso et le taureau sur quatre signes c'est large vous allez me dire il y a Proserpine Apollon qui sont en face mais ils ne sont pas reconnus comme des planètes par la plupart des astrologues ils ont tendance à dire que j'invente ça et que ça n'existe pas mais bon j'assume mais voilà Mars, Vénus ils vont rentrer leur tour en verso Jupiter va avancer sur Uranus et on va avoir tout ce peloton qui va se resserrer il va y avoir ce qu'on appelle une espèce de doriférie de doriférie pardon comme les dorifores une doriforie planétaire c'est à dire une concentration un alignement des planètes maintenant l'expression est même reprise par les journalistes ah il y a l'alignement des planètes or c'est pas forcément bon les risques de guerre sont tout le temps augmentés à ce moment là je rappelle qu'en 62 quand il y a un alignement des planètes en verso il y en a qui disent ah oui tout s'est aligné en verso c'est début de l'ère du verso non non elle avait commencé avant mais on a failli avoir une guerre mondiale à ce moment là et apparemment certains prétendent qu'une bombe atomique a été lancée sur Cuba et qu'elle est tombée en panne par l'intervention d'extraterrestres on a vu une scouvolante au moment où la bombe devait démarrer puis 3-4 fois sur le bouton rouge ça c'est tombé en panne de manière inexplicable bon on croit ça si on veut ou on n'y croit pas moi je suis toujours pour attendre d'avoir des preuves de quelque chose pour me dire c'est sûr mais il y a tellement de gens qui d'office disent ah ben non c'est impossible alors qu'on a pas mal de preuves que la présence extraterrestre existe quand même pour il peut y avoir des millions et des millions de témoignages comme ça qui sont tous fous non il faut arrêter avec ce genre de délire qu'à partir du moment où quelqu'un ne croit pas à la même chose que moi il est fou non c'est peut-être une habitude de penser comme ça commune ça s'appelle la normose et c'est très français aussi comme maladie ça vient du signe de la vierge qui peut facilement tomber en la normose il n'ose pas penser autrement que ce qu'il a appris dans ce cas là où est-ce qu'il a pensé libre elle n'est plus là elle disparaît en même temps que la peur de penser autrement voilà voilà bon ben je crois que j'ai fini mon petit tour d'horizon mais ce que je voulais dire c'est que Jupiter va passer par Isis avant d'arriver sur Uranus et qu'on a la concentration planétaire qui va se faire début mars de plus en plus ça va être très très fort ce qui fait que quand on va arriver en avril c'est ouais le printemps sera chaud quoi on va dire et on va vers ces élections européennes alors bon ben ceux qui ne sont pas inscrits inscrivez-vous sur l'isiste électorale et essayez de faire en sorte que l'Europe entière ne bascule pas dans un fascisme ce qu'elle prend le chemin qu'elle est en train de prendre que ce soit grâce aux néolibéraux macroniens ou par rapport à la montée des mécontentements nationalistes c'est la même chose du point de vue profond c'est la même chose c'est une perte du sens de ce qu'on veut faire donc rappelez-vous les quatre éléments il faut travailler la terre l'économie et l'écologie ensemble l'eau les opinions les ressentis et les émotions et la psychologie tout ça doit se travailler aussi sinon les gens déséquilibrés tombent très facilement le ressentiment ou la dépression et dans ce cas là ils sont incapables de prendre décision pour leur propre pays parce qu'ils sont dans un mécontentement et dans des projections souvent des projections on cherche un bouc émissaire évidemment c'est le plus faible bouc émissaire c'est jamais celui le très riche le très riche au contraire il faut lui lécher les bottes donc voilà comment ça se passe ça c'est le fascisme et puis l'air réfléchissez lisez arrêtez de regarder les écrans sans arrêt lisez informez-vous n'oubliez pas de regarder sous chacune de mes pleines lunes ou de mes nouvelles lunes il y a des vidéos qui sont placées si vous avez oublié de les regarder il est encore temps je les sélectionne avec un très grand soin pour vous pour que vous puissiez avoir des informations de première bourre comme on dit c'est de grande qualité alors certains vont dire ah oui c'est France Inter t'es abonné à France Inter non 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 c'est que je suis abonné au journalisme d'investigation c'est à dire pas des gens qui disent n'importe quoi parce qu'ils ont entendu ils l'ont entendu répéter autre part et Blast par exemple je recommande Blast aussi vous voyez très bien que ça n'a aucun rapport avec France Inter mais c'est aussi du journalisme d'investigation avec Denis Robert qui choisit des collaborateurs avec un grand soin et le premier numéro de la France a peur que je vous recommande de voir en entier si vous n'avez pas le temps écoutez au moins à partir de la minute 58 voilà c'est l'intervention de Johan Chaputteau qui est absolument génial voilà et puis donc ça c'est s'informer correctement et feu prenez votre pouvoir c'est pas les politiques qui ont le pouvoir la politique ça veut dire politiste ça vient du mot politiste qui veut dire la cité la cité c'est vous donc c'est la solidarité les réseaux les collectifs les ONG les associations les groupements les manifestations à chaque fois que des gens manifestent ensemble d'une manière pas forcément dans la rue manifestent leur opinion de manière très très claire en assumant qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui va détruire le monde ce qui va détruire l'humanité ce qui va détruire la santé ce qui va détruire l'écologie à chaque fois que des gens se rassemblent comme ça ils sont en train de travailler ils sont en train de ceux qui sont les porteurs de lumière pour les générations suivantes il faut vraiment assumer ce rôle là à son petit niveau le mieux qu'on peut tout seul on ne peut pas grand chose il vaut mieux se rassembler avec d'autres et quand on se rassemble comme ça on est en train d'avoir un rôle politique de contre-pouvoir et c'est très nécessaire quand le pouvoir devient complètement paranoïaque voire schizophrénique c'est-à-dire le bullshitisme universel c'est-à-dire que le prochain fascisme ne sera pas avec des bottes et des mitrailleuses comme le fascisme des années 30 ça va être un fascisme un soft fascisme j'appelle ça c'est un fascisme 2.0 doux progressif voilà une vaseline gratuite quoi et ça faites très très gaffe c'est vraiment très 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 avancé avec le macronisme qui est vraiment l'image de ça et ça peut nous faire perdre tous les avantages que nous avions acquis par des luttes incessantes pendant au moins 2-3 siècles de nos ancêtres pour avoir une vraie démocratie pour avoir des vrais là tout ça est en train de disparaître avec des sénats des parlements qui s'augmentent eux-mêmes de 700 euros 300 euros c'est la corruption au plus haut niveau qui est en train d'arriver mais c'est pas en renversant ça d'un coup de force que ça va partir il faut que ces gens-là n'aient plus aucun pouvoir parce qu'on ne leur donne plus aucun or si vous si vous croyez soumis à eux vous n'êtes pas libre rappelez-vous ce que disait la Boétie cessez cessez d'être soumis et bientôt vous serez libre cessez d'être soumis et bientôt vous serez libre la Boétie est l'un des plus grands penseurs philosophes français qui était l'ami de 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 Ronsard et de Montaigne surtout oui de Montaigne pardon de Montaigne je crois qu'ils connaissaient Ronsard aussi à l'époque si je me trompe excusez-moi je ne suis pas toujours très très exact en histoire je prends des grandes périodes à l'appel des fois et des fois il y a 20-30 ans de différence entre les deux c'est pas grave mais je vous souhaite une bonne compréhension de tout ce que j'ai raconté une bonne écoute et puis ce mois-ci Ben Nenor en Bélier Kiron en Bélier il faut toujours dans cette période le mieux c'est d'agir de protester mais ne confondez pas la protestation Mars en Capricorne n'en faites pas par le carré à l'ascendant une destruction de l'harmonie sociale au contraire revendiquez l'harmonie sociale au nom de cette lutte assez intense ne tombez pas dans l'erreur d'être baladé dans des fausses informations parce que là c'est le grand sport national maintenant aussi bien fait par le pouvoir en place que par les soi-disant chaînes alternatives télégrammes tout ça qui sont où il y a alors évidemment le pouvoir va prétendre lutter contre le bullshitisme avec son propre bullshitisme on n'en sort plus là il faut vraiment vraiment bien s'informer pour se dire ok il y a la corruption de l'information partout c'est à moi de penser correctement c'est à moi de voir qui dit la vérité et quand quelqu'un comme moi je ne suis pas le seul loin de là mais heureusement ça serait triste essaye de vous montrer la vérité grâce non pas à mon opinion ça il faut bien le comprendre mais par des techniques ancestrales de connaissance des mouvements de la conscience dans le collectif comme dans l'individu faites circuler faites savoir qu'il y a des gens qui font une analyse profonde de l'astrologie et que ce n'est pas demain vous allez rencontrer l'amour de votre vie ah t'es verso moi je suis balance il paraît que ça s'entend bien tout ça c'est ce que j'appelle les heureuses crottes or ça a causé du grand tort à l'astrologie l'astrologie est l'une des seules sciences universelles qui permet de fabriquer une interdisciplinarité totale entre les différentes faces nécessaires de la connaissance humaine et par cette interdisciplinarité pardon bien construite on peut donner les grandes lignes d'une civilisation à venir or c'est ça dont nous avons besoin une civilisation la civilisation à venir elle presse au portillon elle est urgente à faire débarquer maintenant il se peut que 2024 soit un moment essentiel parce que Mars va passer pendant plusieurs mois en 2024 il va passer successivement sur toute cette énorme d'oriphorie cette conjonction planète et ça ça changera le monde forcément en pire ou en meilleur mais c'est pas en regardant cette télé qu'on va le savoir c'est en agissant chacun de son côté pour que ça soit pour le meilleur sinon si vous restez spectateur alors là certainement ça sera pour le pire à la bonne entendeur salut et bonne écoute et réécoute à tous et n'oubliez pas le prochain rendez-vous dans 15 jours alors je vais essayer de faire par contre un rendez-vous ce que j'avais promis c'est à dire de vous faire les prévisions pour printemps et été d'année 2024 mis à part des pleines lunes nouvelles lunes sinon rendez-vous pour la prochaine pleine lune je ne l'ai pas noté sur mon petit carnet je la note toujours c'est pas grave c'est dans 15 jours après donc à peu près vers le 24 février si je suis congelé pleine lune bingo 24 février vers 23, 24 et 25 février méditez beaucoup dans ce moment là et je vous donnerai à nouveau l'essence du signe du poisson pour que vous ayez une vision très très juste de ce que c'est le poisson voilà bonne continuation à tous et bonne méditation pour le 9 février à enfin le 10 février à minuit plus exactement si vous voulez il faut commencer avant la méditation parce que vous ne pouvez pas vous calmer en moins de 10 minutes ça c'est pas possible il faut être raisonnable il faut s'asseoir au moins un quart d'heure avant faites des montraves ce que vous voulez et balancez vraiment le changement de civilisation à ce moment là visualisez la civilisation que vous désirez profondément en vous même soyez le changement que vous voulez voir advenir dans le monde disait Gandhi soyez le en conscience en intériorité et projetez cela au moment même de cette conjonction et vous verrez l'effet Maharishi fonctionnera il y aura plein de gens qui n'auront pas médité contrairement à vous et qui ressentiront cet effet tiens moi je verrais plutôt voilà qu'ils vont commencer à voir dans leurs rêves ou dans leur imagination la même chose que vous aurez balancé dans les grégoires collectifs et bizarrement le nombre de créatifs culturels le nombre de gens qui sont les changeux les changeurs va augmenter tout seul et il n'y a pas besoin qu'ils soient si nombreux il n'y a pas besoin qu'ils soient 51% comme aux élections européennes il y a simplement besoin qu'ils soient aux environs de 10% pour qu'il y ait cette fameuse formule de Gladwell qui est ce fameux basculement de toute la société dont finalement c'est plus raisonnable de penser comme ça je n'avais pas compris mais je commence à le comprendre je ne sais pas d'où ça vient cette nouvelle compréhension mais je commence à mieux comprendre regardez le nombre de véganes le nombre de méditations de méditants qu'il y a maintenant il y a 20 ans c'était de la science-fiction de voir que ça serait multiplié par 10 le nombre mais oui les gens commencent à comprendre parce qu'il y a des gens qui ont tenu le cap à travers les tempêtes pendant les 30 dernières années en méditant tous les jours et ça finit par agir donc restez confiants ça agit pas dans le monde de l'apparent dans le monde intérieur mais c'est le monde intérieur qui est plus puissant que le monde apparent rappelez-vous toujours de cela allez au revoir à tous merci 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 merci